Bonjour Anastasia, donc Anastasia tu es en région parisienne, doctorante à Paris 8, en musicologie, en sciences sociales, alors c'est Raphaël Bruni qui est en sciences de l'éducation, d'accord, très bien. Donc ton travail de recherche interroge la place de l'environnement naturel dans l'éducation de personnes socialement et géographiquement différente. L'intérêt de ton travail est de comprendre comment l'accès vers la nature et l'environnement à travers le dispositif de balade sonore et création sonore peut changer le comportement des jeunes et leurs relations interpersonnelles, leur état d'esprit et leur intégration dans l'environnement naturel et social. Tes recherches se portent également sur les jeunes marginalisés ou de milieux défavorisés pour voir si le dispositif mis en place peut les aider à s'intégrer dans la société. Et donc tu vas présenter écoute éco formatrice du lac Baïkal avec Raphaël Bruni qui n'est pas présent aujourd'hui malheureusement, mais qui sera en zoom. Bonjour Raphaël. Les conditions ne sont pas extraordinaires, mais on est là. Merci pour l'accueil. Bonjour à tous, on va continuer notre rencontre et en continuant la dernière communication de Xavier. Maintenant, on va vous présenter notre travail pédagogique avec les enfants plus âgés, plutôt les adolescents. Et du coup, cette fois, on va vous montrer comment on essaie aussi de travailler toujours le dispositif de balade et création sonore, comment on le voit ce dispositif et comment on fait aussi le montage sonore avec nos participants de notre atelier. Donc je commence que dans notre recherche collaborative en sciences sociales et en musicologie, on qualifie l'éducation écologique d'intégrale et complexe, c'est-à-dire la vie dans toute sa diversité immanente. Et on s'inspire de l'éducation holistique des autochtones, des indiens d'Amérique, des yakouths et d'autres. Et c'est une éducation qui comprend une relation quotidienne du sujet vis-à-vis de l'univers, qui cherche à établir des connexions, à construire citoyenneté située et planétaire avec une vision mondocentrique et non duale. Le principe que nous faisons partie de l'environnement qui fait partie de nous-mêmes. Notre pratique nécessite trois étapes. D'abord, il faut faire effectuer une balade avec des enregistreurs. Chaque participant a un enregistreur et cet enregistreur lui permet d'avoir une nouvelle forme d'écoute et d'enregistrer, de garder une trace de la balade pour pouvoir ensuite la réécouter et la retravailler. Dans un second temps, on va se regrouper pour pouvoir échanger sur ce qu'on a vécu et faire des entretiens d'explicitation individuelle pour avoir une bonne verbalisation de l'action. Et dans un troisième temps, on effectue des compositions. Chaque participant est invité à composer une œuvre avec les sons qu'il a lui-même enregistrés. Et ensuite, on les écoute en groupe et on en discute. Depuis qu'on a commencé cette pratique, on s'est vite rendu compte qu'effectuer ce cycle une seule fois, ça ne suffisait pas. Il fallait le reproduire plusieurs fois. Et la récurrence de ce phénomène stimule l'émergence de nouvelles formes d'écoute, d'une attention plus minutieuse et plus globale. Et d'autres choses qu'on n'aura pas le temps d'évoquer aujourd'hui, malheureusement. Donc, en 2017, nous avons eu l'opportunité d'intervenir dans l'école interna à Tanhoi. C'est un petit village. C'est un petit village numéro un. Si on peut voir le slide. C'est un petit village situé au bord du lac Baïkal, sur la rue du Trente-Sibérien. Et lors de ces cours, les enfants, lauréats de certains concours, ont été invités à participer aux ateliers d'études scientifiques. Notre atelier s'appelait La nature du son. A cette occasion, nous avons pu répéter notre pratique avec les gens plusieurs fois pour analyser l'évolution de leur écoute. Ensemble, avec les gens, on a effectué quatre promenades dans le village de Tanhoi. On a commencé par une première balade sans enregistreur qui offrait une première perception sonore de Tanhoi du lac Baïkal. C'est numéro deux. S'il vous plaît, la slide numéro deux. Classiquement pour, même numéro trois maintenant, classiquement pour une première balade, les gens ont été intrigués, fascinés et orientés plutôt vers le son dominant, mais toujours restant très attentifs dans leurs recherches. Et la deuxième balade, avec un registreur que l'on peut voir ici, dans le même endroit, elle a déjà permis aux participants d'entrer de plein pied dans la recherche. La démarche artistique et émancipatrice était lancée et les enregistrements qui en découlent en témoignent. Ce sont de nombreuses pistes courtes et sélectives et caractéristiques de ce qu'on qualifie d'écoute focalisée. Le jour suivant, on a effectué une autre balade dans une zone protégée de la réserve de la biosphère naturelle du Baïkal, avec sa forêt constituée de conifères, avec des montagnes et de magnifiques cascades, source infinie de sons. Pendant cette balade, les participants ont enregistré par phase continue d'environ 30 minutes. Par rapport à l'enregistrement fragmentaire, ça rend plus difficile le travail compositionnel, mais les sons sont plus complexes et surprenants car non perçus auparavant. Ça aussi, on pratique dans cette manière de faire la balade d'improvisation, improviser en enregistrement. Cette manière d'enregistrer les sons a changé l'écoute de certains participants qui est devenue plus globale. Après ces deux jours de composition, on est allé dans une salle pour effectuer deux jours, d'après ces deux jours de balade, on est allé dans une salle pour effectuer ces deux jours de composition. À cette occasion, les participants ont pu réaliser ce qu'on appelle une analyse inconsciente de leur écoute et ils ont pu avoir un regard plus musical sur leur environnement. Après ça, on a effectué une dernière balade avec les participants qui ont pu organiser leur propre balade. Comme ils avaient pris le processus en marche, qu'ils avaient bien compris le fonctionnement, ils ont décidé de nous emmener près d'une rivière, au Sinovska. Et donc, cette balade autodirigée leur a permis d'avoir une approche plus globale. Par l'autonomie de l'écoute, ils ont pu avoir une meilleure autonomie de l'écoute parce qu'ils avaient choisi eux-mêmes leur balade. Et c'est ça qui était intéressant pour nous, c'est qu'ils prennent le dispositif et qu'ils arrivent à se l'approprier. Cette dernière balade a offert un retour émotionnel intense chez les participants. Comme les souvenirs d'enfance liés au son, ils avaient des souvenirs qui remontaient, ils avaient une envie de sentir, de toucher, d'être en contact avec tout ce qu'ils étaient en train d'écouter. Comme ils connaissaient les lieux, les participants se sont mieux appropriés les particularités sonores de ce lieu. Ils ont développé un intérêt plus important pour les sons d'objets invisibles ou visibles, mais disons des sons inanimés, animés ou inanimés. Des fourmilières, on parlait tout à l'heure, Xavier parlait de fourmilières tout à l'heure. Ils ont pu s'intéresser à ces fourmilières, à des creux, des trous, des arbres. Ils ont commencé à distinguer les espèces d'oiseaux par leur chant et à percevoir davantage les prédominances sonores de certains sons, comme le train, des sons mécaniques. Nous, on va distinguer deux grandes formes d'évolution de leur écoute au cours de ces différentes balades. On a ce qu'on va appeler l'écoute globale, l'atmosphère sonore, et l'approfondissement de ce qu'on va appeler l'écoute focalisée, recherchant le développement d'une possibilité sonore d'une source, par exemple, comme l'eau, avec les différents types de sons qu'on ne peut que l'eau fournir. En continuant ce qu'a dit Raphaël, par rapport à la cohésion entre le sens, que les participants, en écoutant, commencent à mieux aussi écouter d'autres sens, comme goût, adorat et toucher. Il y a aussi de nombreux participants qui ont parlé d'un changement positif de leur état d'esprit. Ils ont parlé d'un sentiment de liberté, de légèreté, de joie, de détente. Un participant a noté que le promenade est le rassuré en lui permettant de rassembler ses idées. Il parlait également de la connexion directe entre le son et les processus conscients et subconscients du cerveau. Le numéro 8, s'il vous plaît. C'est le même participant qui a proposé, pendant la préparation de présentations en PowerPoint, d'inclure un dessin trouvé sur Internet avec une tête en forme de feuilles et fleurs. Elle montre qu'un des buts de notre pratique éco-formatrice était gagné par les premiers signes de conscience non-dual exprimés dans ce dessin, mais aussi dans les répliques de certains participants, et le plus important, dans leurs travaux sonores. Donc, on va vous proposer de pouvoir écouter certaines œuvres de deux participants, de voir l'évolution qu'ils ont pu avoir à travers ce travail. Il ne faut pas voir ces œuvres comme des compositions finies à écouter et à apprécier, comme en salle de concert, mais plutôt de voir l'aspect pédagogique de ces œuvres. C'est comment ils ont pu développer leur écoute, leur approche des sons, et développer leur approche de la musicalité de l'environnement à travers ces œuvres. Voilà. Donc, on va vous laisser écouter ça. Ah, il y a la vidéo, normalement. Imager. Non ? Ça n'a pas lancé la vidéo. Ah oui, voilà. Merci. 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 Quel souci, là, je pense. Merci. 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 Si on a le temps, du coup, écoutez... Je pense qu'on va passer aux questions. Non, on va peut-être couper. Ça marche. On fait comme ça. Désolée. Non, non, laissez la place aux questions. Mais effectivement, il y a peut-être des questions sur le sens de ces trois pièces. C'était trois pièces d'une même personne, d'une même fille, d'une même participante. Juste pour préciser ce qu'on a écouté tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le micro-mobile. OK. Ah oui, non. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai une question sur le devenir de ces œuvres, de chaque participant. Ils ont... Est-ce qu'il y avait une destination pour eux, après, de ces compositions ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été amené à eux de continuer à être travaillé ? Ou bien est-ce qu'il y avait un temps de... Pas de réflexion, mais de diffusion à un public plus large ou quelque chose comme ça ? Je réponds ? Du coup, en fait, peut-être que ce n'était pas suffisamment clair, mais l'idée des compositions dans notre pratique n'est absolument pas dans un but d'écoute, de diffusion, dans un sens de création finie. C'est vraiment le... En fait, ce qui compte, c'est que l'œuvre a été faite. C'est la démarche de concevoir l'œuvre qui est la finalité en elle-même. Et là, moi, je vous présente les œuvres, non pas pour les écouter en tant qu'œuvre, mais pour les voir comment il y a eu une progression au cours des trois compositions qu'on a vues, puisque c'est la même personne qui les a faites, et de voir comment, au cours de ces trois compositions, elle a abordé le son différemment, elle a introduit de nouveaux sons, elle a abordé l'écoute environnementale différemment. Mais l'œuvre en elle-même, peut-être qu'eux, ensuite, ont eu une envie de développer cet aspect compositionnel et qu'ils auront envie d'en faire d'autres, qu'ils auront envie de diffuser leurs œuvres, pourquoi pas ? Mais là, ce n'est pas le but. D'accord. Et en fait, j'ai mal posé la question, mais est-ce que vous leur avez donné une sorte d'objectif de ces compositions ? Est-ce que vous leur avez donné quelque chose vers quoi tendre ? Ou bien c'est vraiment spontanément qu'il y a eu cette évolution par rapport aux expériences de balade ? Alors nous, on leur donne, disons, des propositions. On leur fait des propositions. Moi, une fois qu'ils ont effectué une balade, j'écoute les enregistrements qu'ils ont effectués et j'écoute aussi leurs compositions une fois qu'ils les ont faites. Et à partir de là, je considère qu'ils ont abordé les sons d'une certaine manière en priorité. Et donc, je leur signifie qu'il y a la possibilité de les écouter autrement. S'ils décident de rester dans la même optique, ils peuvent très bien le faire, il n'y a pas de problème. Ça ne change rien pour nous. On n'est pas là pour aboutir à quelque chose de précis. Mais le but, c'est qu'ils soient ouverts à toute forme d'écoute et qu'ils aient approfondi leur écoute environnementale au mieux. Donc, on leur propose. Mais après, c'est à eux de savoir ce qu'ils en font. Ça a été clair ? S'il y a d'autres questions à Marc ? Bonjour. Comment est-ce que vous avez sélectionné les jeunes pour faire cette balade ? Est-ce que c'est eux qui avaient émis la volonté de faire ce genre de balade et d'expérience ? Ou ils ont été choisis un peu au hasard ? Non, on fait partie de ces cours d'été autour de l'école écologique internationale du lac Baïkal qui existe depuis quelques années à cet endroit-là, en village d'un village d'un chouï. Et on était parmi les autres ateliers scientifiques proposés aux participants. Et c'est eux qui ont choisi de venir dans cet atelier-là. Donc, c'était leur choix. On a forcé les personnes. Parce qu'il y avait quand même une personne qui est partie. Parce qu'elle n'était pas très à l'aise avec le montage technique. C'était vraiment une barrière pour elle. Mais ceux qui restaient, c'était cette personne. Et elle restait avec nous jusqu'au bout. Et c'était intéressant de voir leur évolution. Merci. Je pense qu'on va passer à la suite parce qu'on n'a plus le temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je pense que Raphaël ne nous voit pas, mais j'en profite pour le saluer. Si, si. Je te vois. Merci pour l'inviter. Il nous voit. Merci.